Une personne me dit ceci, je pense absolument comme vous, mais on se fait tellement dire de choses aberrantes lorsqu'on fait des formations, je vous remercie d'ouvrir les consciences de cette façon et continuez votre travail, excellent travail. Alors de quoi parle cette jeune fille ? Elle parle de certaines aberrations, certaines idioties je dirais même, enseignées dans certains stages. Voici ici un extrait de stage, un extrait de stage qui est effectué par certaines personnes dont je ne citerai pas le nom. Mais attention, ce n'est en aucun cas ce magnétisme qu'il faudra donner au risque de donner également votre énergie vitale. C'est votre santé. J'ai vu nombre de magnétiseurs réputés efficaces mais non formés qui se sont épuisés, vidés de leur propre énergie puis tombés malades et enfin décédés à moins de 50 ans. C'est en effet plus fréquent qu'on ne peut le penser. On ne peut jamais se vider de sa propre énergie. Je vous invite à regarder les vidéos que j'effectue. Il y en a toute une flopée sur ma chaîne et je vous assure que lorsque je lis ça, j'ai les poils qui se hérissent, je dirais pratiquement de colère parce que c'est de l'empoisonnement mental finalement. Alors je poursuis. Alors attention, en magnétisme, le plus grand risque sera pris par vous. Le magnétiseur finalement vit en état de risque permanent. Là encore, on parle de danger là où il n'y a que rapprochement, là où il n'y a que soin et traitement positif, gratifiant. Alors, je vais aller un peu plus loin, c'est encore pire. Quels sont les risques encourus par le magnétiseur ? Alors là, on est carrément dans les risques. Les risques pour un magnétiseur débutant sont de deux ordres. Se décharger de sa propre énergie vitale. Là encore, ce que je suis en train de lire, c'est une aberration phénoménale. Une méconnaissance totale de ce que peut être vraiment le magnétisme et l'énergétisme. Absorber l'énergie viciée de son patient en faisant l'erreur de ne pas assez se protéger parce qu'enseigner ce genre d'idiotie, c'est dévaloriser totalement un métier qui est un métier qui est lié aux soins, au traitement, mais jamais à la peur. Les gens qui viennent vous voir ne sont pas des barres du rayon qui rentrent dans votre cabinet. S'il vous plaît, sortez de ces superstitions parce que là, on atteint le summum de la connerie. Pour ne pas absorber l'énergie viciée de son patient, après chaque imposition, le magnétiseur se débarrassera des miasmes en secouant régulièrement les mains pour évacuer l'énergie viciée. Je crois que là, c'est plutôt le cerveau de ces gens-là qui est vicié. J'ai l'impression de vivre la période moyenâgeuse où les gens avaient même peur de leur propre ombre. Pendant la séance, le magnétiseur demandera protection générale, à qui on ne sait pas. Bracelet de protection, il faudra porter des bracelets. On modifiera sa concentration sur un objet extérieur. Vous allez m'expliquer comment je peux ou vous pouvez vous concentrer sur un soin en pensant à votre grand-mère ou à votre belle-sœur ou alors à un ange quelconque. Une fatigue physique apparaît après une séance. Vous avez l'impression d'avoir moins de fluides. Les symptômes d'une maladie apparaissent. Vous avez du mal à vous recharger. Il faut impérativement arrêter de magnétiser pour le moment. Vous êtes alors en décharge énergétique avancée. Et surtout, ne pratiquez aucun soin. Il en va de votre santé et de votre vie. Voilà ce que l'on enseigne dans certains stages, que j'appelle des stages diluant la peur, diffusant l'aberration, la trouille surtout, et faisant de l'énergétisme, du malétisme, quelque chose qu'il n'est pas. Ces gens-là diffusent leur propre peur. Ils diffusent de l'empoisonnement mental. Ils diffusent quelque chose qui va dévaloriser, dénaturer le soin. Un soin, c'est l'approche d'un être humain. C'est l'approche de quelqu'un qui vient vous demander de l'aide. Et si ces gens-là ne sont pas capables de comprendre cela, qu'ils fassent un autre métier, s'il vous plaît. Parce qu'ils rendent, ils nous rendent, toute la corporation, ridicules. Ils nous ridiculisent totalement avec ce genre d'allerie, d'aberration et d'idiotie. Alors pour les personnes qui souhaitent surtout ne pas tomber dans les mains de ces gens-là, je peux vous donner un avis qui pourrait éventuellement éviter la contamination par des toxines mentales dans les stages où ces choses néfastes, aberrantes, polluantes sont transmises et diffusées. Lorsque vous prenez des renseignements sur les stages, voici les questions qui vous renseigneront sur les croyances des formateurs. Les questions peuvent être les suivantes. Pensez-vous qu'il y a danger à magnétiser ? Faut-il se protéger ? Et enseignez-vous comment se protéger ? Si la réponse est oui à l'une de ces questions, vous saurez que vous avez affaire à des croyances apeurantes, à la divulgation de superstitions et à l'activation de forces-peurs liées au magnétisme. Le danger, ce n'est pas le magnétisme, ce n'est pas l'énergie, ce sont les personnes qui répandent ces crênes comme une pollution malsaine. Même si les techniques de magnétisme sont bonnes dans ces stages, c'est comme si on vous servait un succulent repas additionné d'arsenic. Sauf que dans ce cas précis, le poison est psychologique. Le magnétisme et l'énergétisme, pratiqués hors des limites, astreignantes liées aux diverses peurs qui émanent directement du cerveau limbique et plus encore de la partie reptilienne du cerveau, sont des moyens de traitement sains sans aucun danger. Ce sont des pratiques qui développent les capacités naturelles et renforcent les personnes qui l'utilisent. La pratique sérieuse et réfléchie du magnétisme éloigne des superstitions et surtout de ces gens-là, génère une liberté d'action et développe l'adaptation et participe à la joie de vivre. Comprenez bien que si vous rentrez là-dedans, vous rentrez dans la destruction. Dans les peurs et vous transmettez ces peurs, ces idioties, ces imbécilités aux gens qui viennent vous voir. Et bien voilà, merci de m'avoir écouté. En tous les cas, en lisant ça, au début je me suis bien marré. Ensuite je me suis dit, bon c'est quand même dangereux, donc s'il vous plaît, avant de vous inscrire dans un stage de magnétisme, assurez-vous que l'on ne va pas vous emmener dans ce genre d'idiotie, de peur, de superstition et assurez-vous que vous allez rentrer véritablement dans l'énergétisme qui est la joie, le bonheur, la compassion, la force. La force, la capacité, l'adaptation, la réussite et le bien-être. Oubliez toutes ces conneries, s'il vous plaît. Merci de m'avoir écouté.